Bonjour à tous, et bienvenue sur cette vidéo consacrée aux 15 politiciens historiques du Cameroun. Le Cameroun a connu une histoire politique, riche, et complexe depuis sa colonisation au début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, il y a eu de nombreux hommes, et femmes politiques qui ont marqué l'histoire de ce pays. Voici donc une liste non exhaustive de 15 politiciens, qui ont laissé une empreinte indélébile sur le Cameroun. Et tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage à vous. Amadou Aïdjo. Amadou Aïdjo est considéré comme le père fondateur de la République du Cameroun. Il est né à Garrois en 1924, et a été le premier président de la République du Cameroun de 1960 à 1982. Il a dirigé d'une main de fer le pays pendant plus de 20 ans, et a contribué à l'unification du Cameroun. 2. John Goufoncha. John Goufoncha est né en 1907, et est l'un des artisans de l'unification du Cameroun. Il a été le président de l'Assemblée législative du Cameroun britannique de 1959 à 1961, et a joué un rôle important dans la négociation avec les autorités françaises pour l'indépendance du Cameroun. 3. Paul Biya. Paul Biya est né en 1933, et est le président du Cameroun depuis 1982. Il a succédé à Amadou Aïdjo, et a été réélu à de nombreuses reprises. Sa présidence est marquée par des accusations de fraude électorale, et une gestion controversée du pays. 4. Ruben Oumniobé. Ruben Oumniobé est né en 1913, et était un militant anticolonialiste. Il a été le fondateur du mouvement de libération nationale du Cameroun, et a mené de nombreuses actions pour l'indépendance du pays. Il a été tué en 1958 lors d'une opération militaire française. 5. John Froudy. John Froudy est né en 1941, et est le fondateur du Social-Démocratique Front, SDF, le plus grand parti d'opposition au Cameroun. Il a été élu à plusieurs reprises à l'Assemblée Nationale, mais son parti a souvent accusé le gouvernement de fraude électorale. 6. Charles Tangana. Charles Tangana est né en 1880, et était le chef suprême du peuple Ewondo au début du XXe siècle. Il a été un collaborateur de l'administration coloniale allemande, puis français, et a été décoré de la Légion d'honneur en 1928. 7. Salomon Tandon Gmouna, ancien président de l'Assemblée Nationale du Cameroun. Né le 27 mars 1912 à Nguenembo, et mort le 22 janvier 2002 à Douala. Il est un homme politique camerounais qui fut premier ministre du Cameroun occidental du 11 janvier 1968 au 20 mai 1972. Il était également vice-président de la République fédérale du Cameroun de 1970 à 1972. 8. Félix Roland Moumier, figure de proue de l'UPC, il a succédé à Ruben Oumniobé après sa mort. Il a continué à mener la lutte pour l'indépendance, mais a été empoisonné en 1960 à Genève, en Suisse. 9. André-Marie Mbida, premier ministre du Cameroun indépendant, il a dirigé l'administration du pays entre 1957 et 1958. Il a également joué un rôle important dans l'adoption de la première constitution, et a contribué à l'unification du Cameroun. Il a également été le premier maire de Douala. 10. Charles Assalé, né le 4 novembre 1911 à Méfaux-Parebolova, et décédé le 10 décembre 1999 à Yaoundé, était un homme d'État camerounais. Il est connu pour avoir occupé les fonctions de premier ministre du Cameroun oriental, nouvellement indépendant, du 14 mai 1960 au 1er octobre 1961. Par la suite, il a été premier ministre de l'État fédéré du Cameroun oriental du 1er octobre 1961 au 11 juin 1965. Simon Hachidi Hachu, premier ministre anglophone du Cameroun, il a occupé ce poste entre 1992 et 1996. Il a également joué un rôle actif dans la politique régionale, en particulier dans la région du Nord-Ouest. 2. Marafa Amidou Yahya, ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, il a également été secrétaire général de la présidence. Il a été condamné à la prison pour des accusations de corruption, et est considéré comme un opposant politique au régime de Paul Villa. 13. Issa Chiroma Bakari, homme politique, et porte-parole du gouvernement camerounais pendant de nombreuses années, il a occupé le poste de ministre de la Communication. Il a été un ardent défenseur des politiques du gouvernement, et a joué un rôle important dans la communication des actions gouvernementales. 14. Le roi Rudolf Douala Mangabel. Né en 1863, il est devenu roi en 1914 après la mort de son père, Mangan Dembebel. Mangabel était un défenseur de l'indépendance du peuple Douala, et a cherché à préserver leur autonomie, et leur droit face à l'expansion coloniale allemande au début du XXe siècle. En 1914, Mangabel a été arrêté, et accusé de trahison par les autorités allemandes. Il a été condamné à mort, et exécuté en même temps que neuf autres chefs traditionnels camerounais, lors de ce qui est connu sous le nom de « Massacre du 8 juillet 1914 ». 15. Ernest Ouandi. Il était un homme politique camerounais, et leader du mouvement indépendantiste du Cameroun. Né en 1929, il a joué un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Ouandi était membre du parti politique l'Union des Populations du Cameroun, UPC, qui prenait l'indépendance totale du Cameroun vis-à-vis de la colonisation française. Il était connu pour son éloquence, et sa détermination à obtenir l'indépendance du Cameroun. Au cours de sa carrière politique, Ouandi a été arrêté, et emprisonné à plusieurs reprises par les autorités coloniales français, qui considéraient l'UPC comme une menace à l'ordre établi. Finalement, en 1970, Ouandi a été exécuté par le gouvernement camerounais pour ses activités politiques. Ernest Ouandi est considéré comme un héros de l'indépendance au Cameroun, et son sacrifice est commémoré par de nombreux camerounais comme un symbole de résistance, et de lutte pour la liberté. Voilà pour cette liste de 15 politiciens historiques du Cameroun. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres qui ont marqué l'histoire de ce pays, et qui mériteraient également d'être mentionnés. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, et de vos suggestions dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour de nouvelles « aventures ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !